Chers amis de France Cire, un sujet exceptionnel aujourd'hui, une course exceptionnelle et un invité exceptionnel, le gagnant du prix du jockey club, Yoritz. Mendy Zabal au calme un peu après la course, tu souffles un petit peu là Yoritz, ça c'est bon, tu te l'es mis en tête cette troisième victoire du jockey club ? Non, honnêtement pas encore parce que là ça s'est enchaîné, du coup j'ai monté la course après donc il a fallu tout faire en courant, appeler, déjà c'est une chance de rappeler Eden, donc déjà de monter pour lui et de pouvoir le rappeler après la course, donc non c'est le moment où on s'avoue, c'est surtout ça, c'est d'être associé à des entraîneurs tels que Eden O'Brien, vous vous rendez compte, c'est invraisemblable quoi. Alors justement, là tu abordes vraiment la question qui tue, tu as 47 ans c'est ça ? Oui c'est ça. Combien de victoires ? Oh, honnêtement je sais pas. 3000 ? Je veux dire comme ça dans les 2008, quelque chose comme ça. Comment tu expliques que tu es appelé par John Gosden l'année dernière, boum, jockey club, Eden O'Brien, il n'y a pas mieux qu'Eden O'Brien, pool d'essai, jockey club, et aujourd'hui tu es plus considéré comme jockey classique de la part des grands entraîneurs anglais et irlandais que pour les français ? Je sais pas, au début moi je pensais que John Gosden il s'était trompé de ligne, il a déclaré, il s'est trompé, dire c'est pas possible, mais Isabelle il connaît pas, donc il a dû faire une erreur. Parce que tu savais pas que l'année dernière que tu allais monter le jockey club ? Non je plaisante, moi j'ai le su, c'est Pierre Alain, mon agent, mon cher agent qui bosse comme un diable, Pierre Alain Chereau, qui me l'a dit une semaine avant, donc il m'a dit bon déjà quand il m'a annoncé ça, c'est là que je, bien sûr à la déclaration je savais qu'il avait pas fait exprès, qu'il s'était pas trompé, mais quand Pierre Alain me l'a dit, je comprends pas quoi. Alors pourquoi les anglais font appel à toi, les irlandais font appel à toi, c'est l'expérience ? Non je sais pas, moi ça fait pas mal de temps que je monte pour eux, donc je montais pour eux depuis très longtemps, et moi ça a toujours été, voilà, moi dans tous mes articles, dans tous mes, ça a été de suivre un cheval, essayer de, voilà, d'amener un cheval au grand classique quoi, là c'est pas le cas, donc le top c'est, voilà, de débuter un cheval et puis de faire les services après-vente, donc les courses, de monter petit à petit, pas de courses dures, inutiles, et puis les façons d'un cheval pour arriver le jour J, là ça fait deux fois où je tombe, voilà, on me déclare dessus, et puis c'est pas façonné, voilà, je me retrouve dessus par hasard, c'est une chance inouïe quoi. L'année dernière donc John Gosden, c'était un cas particulier, on le rappelle, c'était le début du Covid, les jockeys anglais ne pouvaient pas venir, bon d'accord, fallait un jockey français par la porte ou par la fenêtre, mais bon, là cette année c'est un petit peu différent, notamment pour la poule d'essai, comment Eden O'Brien t'a contacté pour monter le cheval qui était directement le favori de la poule quoi. Mais je sais pas, je sais pas, encore une fois c'est le travail de Pierre-Alain, donc, et après, Pierre-Alain il fait son taf, mais après il faut que l'entraîneur veuille aussi, donc, donc c'est ça qui est formidable quoi, qu'il accepte de mettre sur son cheval. Quand tu montes des chevaux comme ça, Mischrif, Saint-Marc Basilica, avec tous les chevaux que t'as montés, les moyens, les mauvais, les bons, quand tu montes du gaz pareil, qu'est-ce que tu ressens ? Un pied terrible. Voilà, y'a pas, c'est, c'est un pied, une adrenaline, c'est, c'est, on fait, on s'élève tout le matin pour vivre ça, donc avoir la chance de vivre ça, c'est, c'est un privilège. Là par exemple, la fois passée, t'es venu à l'extérieur avec Saint-Marc Basilica, là ton parcours, donc tu le fais en dedans, du coup l'inverse, et tout d'un coup ça s'ouvre, et là, qu'est-ce que tu ressens ? Trop tôt peut-être ? Oui, 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 là, à ce moment-là, je me dis, bon, il faut venir, parce qu'il faut pas hésiter, ça s'ouvre, mais après ça peut se refermer, donc, donc on vient, et après par contre, on prend son temps, donc au moment où je suis venu, j'ai reposé les mains, quand je suis venu à hauteur du leader, pour lui laisser une chance, parce que je sais que la route va être longue, donc, donc, on vient pour assurer le coup, de pas que ça se referme pas, mais après, il faut, il faut rester, et il faut, lucide, et surtout, voilà, prendre son temps, de pas envoyer trop tôt, quoi. Alors, comment ça se passe, pour les gens qui connaissent pas, tu viens pour prendre ta place, mais avec tes mains, tu reposes, tu tends pas, tu tapes pas, bien sûr ? Non, alors, je lui demande un petit effort, un premier effort, pour venir prendre ma place, donc le cheval, lui, il met la machine en route, il vient, et après, je repose les mains, et c'est là qu'il comprend, c'est un cheval très intelligent, il comprend, bon ben, il faut rester calme, et là, il reprend sa respiration, et ce qui lui permet, après, quand je lui demande d'accélérer, de remettre la gomme jusqu'au bout. Tu t'es baladé sur les 1600 mètres de la poule, tu t'es promené aujourd'hui sur le jockey club, c'est un cheval d'arc ? Oui, je pense, oui, oui. 2004 à Longchamp, c'est... Après, il est quand même fait comme un mailer, physiquement, les origines par le père, après la mère, moi j'ai pas détaillé, c'est pas, c'est, je suis pas assez pointu pour ça, on dirait que c'est un cheval de 16, mais moi, dans la façon de courir, je pense qu'il peut faire le 2004, parce qu'il est très bien dans sa tête, et en prenant un peu son temps, en venant sur les chevaux, j'ai dit, si, si, il fait le terrain souple, donc le terrain du mois d'octobre pour l'arc, je pense que ça devrait coller. Bon, ça veut dire que c'est un krach, un mailer qui peut faire l'arc, ça veut dire que c'est un krach. Quand tu mets la Casa Coolmore, malgré toute ton expérience, les milliers de courses que tu as gagnées, quand tu mets la Casa Coolmore, que tu rentres dans les stalles, est-ce que t'as un espèce de goût particulier, peut-être pas le track, mais pas de stress, j'imagine. Comment tu le sens dans ta tête ? Non, c'est du bonheur, déjà, quand on enfile cette Casa Coolmore, c'est du bonheur, et surtout quand on monte un cheval qui est bien dans sa tête, pour un jockey, c'est primordial. Quand je suis parti au Canter DC, il était calme, ça c'est un pied, parce que, du coup, ce qui m'a fait prendre, c'est que je suis bien parti, mais on était 5-6 de front, il a fallu qu'au bout de 200 mètres de course, que je lui demande un effort à mon cheval, parce que je savais qu'il allait redescendre de pression en suivant, ce qui n'est pas le cas de tous les chevaux. Lui, ça m'a permis de lui demander un effort pour aller prendre une bonne place, et après, il s'est redétendu. C'est un champion. Après, moi, je suis là juste pour lui demander, mais les chevaux qui n'ont pas le mental, ils ne se recalment pas à ce moment-là. Ils n'ont pas le mental pour, donc ils ont du mal. Alors que lui, non, on peut faire ce qu'on veut, avancer, reprendre, tout est plus facile. Et oui, effectivement. Il y a 2, 3, 4 ou 5 ans, quand tu as commencé à moins monter, plus ou presque plus à Paris dans les grandes épreuves. Est-ce que tu as eu une baisse de morale, ou on sait que tu as un moral d'enferme ? Est-ce que tu as baissé un peu de pied en disant, c'est la fin, ou tu t'es dit, ça va revenir ? Moi, depuis gamin, mon père, il m'a appris surtout de rester sur la même ligne. C'est-à-dire, la ligne directrice, il ne faut pas en déroger. Donc, on fait son travail, on fait de la façon qu'on m'a appris. Il ne faut rien changer. Les choses, soit elles viennent, elles ne viennent pas. Mais moi, je n'ai rien changé dans ma façon de faire. C'est revenu après. Mais tout ça, c'est notamment grâce à mon papa et ma maman. Donc, ils m'ont toujours inculqué ça. On n'a jamais changé la ligne directrice. Donc, voilà. Dire bien sûr que la baisse de morale est liée un peu. On ne va pas dire, non, on n'est pas au pays des bisounours. Donc, quand on monte moins, quand on monte que les petites courses, qu'on ne pense même pas qu'on va gagner un groupe 2 ou un groupe 3. Parce qu'on est réaliste. Dire, c'est dur de trouver des bons chevaux. Et puis, qu'on retombe sur Mijriff. Donc, c'est... Mais tu ne t'es jamais dit, j'arrête ? Ah non, 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 non. C'est bien. Tu as 47 ans, Iuritz. C'est-à-dire deux ans de plus que moi. Et je dois avouer que je n'ai pas tout à fait ta forme. Comment tu fais pour avoir une forme physique, sans parler du moral, mais une forme physique absolument intacte à 47 ans ? C'est quand même un sport de très, très haut niveau. Oui. Après, l'hygiène de vie, nous, on est obligé d'avoir une hygiène de vie pour le poids. Donc, voilà, je pense que ça y contribue. Ah oui, c'est peut-être ça, le problème, effectivement. L'hygiène de vie, moi, je ne suis pas choqué. Non, mais dire, c'est... Nous, on est obligé de dire, oui. Moi, j'aime bien boire une bière de temps en temps. J'aime bien ça avec les amis. D'ailleurs, il va falloir que je fête ça avec mes amis dans le Sud-Ouest. Donc... Mais tu as quand même la fatigue physique. Je veux dire, les kilomètres, tout ça, le dos, c'est quand même la voiture et tout. Mais non. Non, non, non. Ça, c'est... Voilà. Il faut... Il faut respecter des plages de repos pour pouvoir récupérer. Voilà. Moi, hier, mon agent, il ne m'a pas fait monter parce qu'il y avait des courses. On avait des demandes pour aller en Espagne, à Madrid et pour aller à Salon de Provence. Donc, voilà. Moi, je gère ça avec lui. C'est une équipe. On forme une équipe avec Pierre-Alain. Donc, voilà. Tout ça, c'est... C'est des petits détails. Mais... Des détails, ben... Qui mis bout à bout, ben... C'est important. Mais d'ailleurs, tu es basé à l'Eau. Tu continues à faire énormément de kilomètres, comme à la Belle Époque ? Oui. Oui, oui. Moi, je suis basé à Pau. D'ailleurs... Donc, c'est là où j'ai mes deux filles qui... C'est... Heureusement qu'elles sont là parce que... Tout à l'heure, on parlait de baisse morale quand j'ai monté moins et tout ça. C'est... Pour moi, c'est hyper important. Donc, je suis rentré le vendredi de Toulouse. Je montais à Toulouse. J'ai passé la soirée avec mes filles. On était invités chez des amis. Et... Et puis... Et puis... Voilà. C'est un... C'est un besoin que j'ai. Donc, un équilibre. Donc, je le trouve avec mes deux filles, Inès et Alix, qui sont là pour... Voilà. Pour m'aider dans mon quotidien. Et qui sont passionnées de chevaux ? Oui. Elles suivent leur papa. Donc, Alix, elle monte. Inès, elle monte. Elle a arrêté. Elle fait de la danse. Donc... Moi, je ne les oblige pas. Mais voilà. Moi, elles sont heureuses. Papa est heureux. Et pour conclure, est-ce que tu t'imagines, comme Gérald Mosset, c'est l'exemple le plus récent, à 54 ans, être encore là au sommet et gagner des groupes ? Honnêtement, moi, je ne me projette pas. Gérald, voilà, c'est quelqu'un hors du commun, en qui j'ai beaucoup d'admiration. Thierry Jarnet, également, c'était quelqu'un à qui j'ai beaucoup d'admiration. Je me suis changé à côté de lui pendant des années. Donc, c'est des exemples pour moi. Voilà. Après, il faut en retenir de chaque personne, après, les meilleurs. Donc, chacun a une façon de faire ou de vivre différente. Après, chacun fait sa petite popote, quoi. Ah, une petite question supplémentaire. Tu as gagné trois prix du jockey club. Il n'y en a pas beaucoup de jockeys qui ont gagné trois prix du jockey club. Vision d'État, c'était le premier. La province, un entraînant de province avec un jockey de province. Il y avait un petit sel un petit peu particulier. Et deux étrangers, ce qui n'ont strictement rien à voir. C'est lequel le plus beau ? Question piège. Non, mais je pense que peut-être Mijriff. Oui, parce que c'est celui qui m'a fait déclencher là. Là, c'est encore autre chose. C'est pour des Kazakhs ultra classiques. Un entraîneur ultra classique. Donc, ça a quand même un goût particulier aussi. Mais Mijriff m'a remis quand même les pieds à l'étrier, comme on dit. Et puis, du coup, après, notamment suite à ça, j'ai pu monter pour Eden. Et surtout pour Eden, dans les Jean-Prattes où je suis second. Où je montais, je faisais le groupe 1. À 250 mètres du poteau, je tire dessus. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pris un pied terrible. Je suis second ce jour-là. Mais ce n'est pas grave. J'ai pris beaucoup de plaisir ce jour-là. Oui, parce que sans Mijriff, il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui. C'est ça, en fait ? Exactement. Exactement. Merci, Ioritz. Nous qui sommes de province, on aime toujours beaucoup Ioritz Pénlisabal. Parce que c'est la fierté de la France. Le Basque bondissant. Et aujourd'hui, une fois de plus, le Basque rebondissant. C'est la fierté de la France. Sous-titrage ST' 501 comme Marseille.